Jean-Luc, vous le connaissez tous, Jean-Luc Chétrite, directeur général de l'UDA. Ça fait la quatrième fois, puisque c'est la quatrième édition, que tu interviens ici. Merci, il y avait une notion très importante de fidélité qu'on mettait en avance ce matin. Merci pour ça. Moi, j'étais assez impressionné de tout ce que tu as fait depuis un an. Je savais que tu étais l'homme de la situation. L'histoire montre que je ne m'étais pas trompé, et pas mal d'autres. Comme je le dis un peu en m'amusant, l'UDA a été une belle endormie, que tu as réveillée avec une équipe formidable. Est-ce que tu peux nous dire, toi, ta vision depuis, peut-être deux choses dont tu es content avec l'équipe, et deux choses que tu voudrais encore améliorer au sein de l'UDA ? Je ne te parle pas du marché, des grandes plateformes, des agences. L'UDA, deux choses mieux, deux choses encore en progrès. D'abord, merci. Merci de m'inviter. Moi, tant qu'on m'invite, je viens. Et puis, il y a un cocktail de l'OIU après. C'est sympa. Et puis, je vois qu'il y a beaucoup de monde, donc c'est bien. C'est le signe du succès de cet événement. Moi, j'ai assisté à quelques présentations, et c'était très bien. Nous, si tu veux, ce dont on est fiers, je vais te prendre un exemple tout frais. En fait, j'en ai deux, qui ont trait à l'innovation. Or, l'UDA n'était pas connue historiquement pour être un lieu dans lequel l'innovation allait être vraiment au cœur du réacteur. Et ce matin, on recevait une dizaine, une quinzaine de start-up qui vont rentrer potentiellement, puisqu'elles candidatent, pour rentrer dans notre programme d'accélération. Et ce sont des start-up de la tech, la martech. Il y a un an, quand on a démarré tous ces programmes, je me souviens d'un patron de start-up qui me disait « Écoute, Jean-Luc, t'es gentil, mais franchement, imaginez que l'UDA peut nous aider à accélérer notre business. Vous êtes là pour faire du lobbying, vous êtes très utile, mais on ne voit pas bien votre rôle dans l'écosystème. » Aujourd'hui, on en est déjà à 15 start-up accompagnées, donc 7 dans la nouvelle vague. Ça va en faire une vingtaine qui ont du business additionnel, qui, un peu, et là, c'est le deuxième exemple, je reviens d'Israël, justement, vous parlez de Learning Expedition, on a emmené un groupe d'annonceurs, d'agences, de journalistes en Israël, et on a découvert des start-up, mais pas uniquement, un écosystème. Et je crois qu'on est un des acteurs de cet écosystème. Toute proportion gardée, si vous le connaissez, il y a The Bridge à Tel Aviv, qui fait le pont entre les grands groupes et les start-up. Ça, c'est notre domaine. Donc ça, c'est une grande fierté. On doit avancer, deux choses encore en progrès. Et ce qui est en progrès, c'est le fait qu'en fait, on n'est pas des annonceurs. Je crois qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui est présenté, ce que Orange présente, ce que vient de présenter Airbnb, la dimension annonceur, l'annonceur qui annonce, et on va y revenir, c'est une dimension qui est évidemment en train de décroître de manière extrêmement forte. Moi, je ne me suis jamais senti un annonceur. J'étais chez Procter. On appelait ça des brand builders. On construisait des marques. Et donc l'UDA doit évoluer de ce point de vue-là. Donc dans les semaines qui viennent, on va changer de positionnement pour ne plus s'appeler Union des annonceurs. Donc voilà, je vous l'annonce. Et deuxième chose, rapidement, on va attaquer le vif du sujet qui est encore amélioré. Pardon ? Et un autre... Le sujet à améliorer, c'est justement qu'on a des communautés qu'on ne réunit pas encore suffisamment à l'UDA. Il y avait Guillaume d'Orange tout à l'heure. Je ne sais pas s'il est encore là. On veut réunir la communauté des Chief Data Officers à l'UDA. On réunit maintenant les CMO qui viennent dans un think tank. On ne réunit pas les gens du CRM. Or, ces communautés-là ont besoin de travailler ensemble sur des sujets d'intérêt commun. Voilà. Donc il y a un certain nombre de communautés qu'on n'a pas encore à l'UDA et qu'on va renforcer dans les mois qui viennent. Alors, le vif du sujet, les grandes plateformes numériques. Pourquoi j'en parle ? C'est parce que d'abord, nous avons pas mal d'intervenants aujourd'hui dans cet univers et ensuite, cette année 2018 a été marquée par un certain nombre de prises de position, de lettres ouvertes, de rendez-vous auprès du gouvernement. Est-ce que tu peux nous rappeler l'historique de votre position et puis qu'est-ce que ça a traduit concrètement dans les faits ? Bon, alors, on a un temps limité, donc je vais faire ultra court. Ultra court pour dire, on adore travailler, enfin, je pense, on l'a vu, la présentation à deux entre Google et Orange est la preuve qu'il y a une très bonne collaboration et qu'il y a des outils qui sont absolument exceptionnels dans les suites Google, par exemple, si on est sur Google. Donc, c'est pas un sujet de savoir si les solutions ne sont pas bonnes, sinon, on n'en parlerait même pas. C'est pas un sujet de savoir s'il faut être des partenaires, ça non plus, c'est évident. En revanche, la manière dont le partenariat a pu se nouer dans ces derniers mois au moment du changement RGPD n'est pas satisfaisante. Donc, comme on est cash, il est encore là, Guillaume, peut-être ? Comme on est cash, on dit les choses telles qu'elles sont. Donc, on l'a dit de manière publique. Donc, voilà, on ne fait pas ça derrière les portes. On dit, on n'aime pas quand des solutions sont imposées sans concertation, sans anticipation, sans tenir compte des besoins des uns et des autres, et quand elles ont en plus comme conséquence, à un moment donné, même si c'est pas volontaire, même si c'est temporaire, de bloquer tout le marché publicitaire et de faire en sorte que des médias qui ont déjà du mal à se financer se trouvent dans une situation où ils ne peuvent plus vendre leurs inventaires sauf à accepter les conditions dans lesquelles on le leur impose. Je viens de le dire d'une manière extrêmement concise, mais c'est bien de ça dont il s'agit. Donc, quand il se passe une situation comme celle-là, qu'est-ce qu'on fait ? On va évidemment d'abord discuter avec Google et les équipes de Google désormais nous voient régulièrement. Ces équipes, je leur dis d'ailleurs, je dis, c'est vous aider que de le rendre public. Pourquoi ? Parce que vous le savez très bien, en France, c'est pas là que la décision se prend. C'est un groupe dont les décisions se prennent sur ces sujets à Mountain View. Donc, il faut pouvoir influencer Mountain View. Moi, je n'ai pas la capacité de le faire uniquement en France. J'agis maintenant et j'ai pris une position au comité exécutif de la WFA, la Fédération mondiale de la publicité, pour pouvoir influencer sur ces sujets. Et j'interviens d'ailleurs dans 15 jours au comité exécutif sur le sujet de la relation aux plateformes. Les pouvoirs publics, c'est le ministère. Enfin, c'est le ministère. Et ça remonte d'ailleurs. On a un rendez-vous la semaine prochaine à l'Élysée sur ce sujet. Ce qui est avancé, c'est qu'un certain nombre d'outils ont été réouverts de la part de Google sur la manière de pouvoir disposer des données annonceurs, des user ID qui avaient été bloqués, qui sont finalement réouverts aux agences qui elles-mêmes étaient bloquées. Ce qui a avancé, c'est la capacité désormais, je l'espère, d'être en prévention et pas a posteriori en train d'essayer de régler des problèmes alors qu'on pourrait les régler en amont en ayant des conversations. Après, il y a des sujets qui vont au-delà de ces sujets-là, qui sont ces sujets de régulation. Ce n'est pas mes sujets, c'est le sujet de l'autorité de la concurrence. C'est le sujet... Voilà, moi je dis une chose simple. TF1 est en situation de position dominante sur le marché de la télévision. Ce n'est pas un problème, c'est juste un état de fait. TF1 continue à opérer très très bien, ils ont juste quelques contraintes qui sont liées à cette situation. Eh bien, ça devrait être le clin de ces plateformes, tant en réseaux sociaux que dans l'univers du search, où elles sont, ce n'est pas un gros mot, dans une position dominante dans un marché, il faut qu'il y ait des obligations qui soient liées à cette position. Ça n'a rien, on ne veut pas contraindre leurs activités, on veut juste leur imposer les mêmes obligations qu'aux autres acteurs qui opèrent dans un marché. Alors là, tu te places d'un point de vue, je dirais, de lobbying, de politique, d'influence, de discussion, c'est très bien. Après, les annonceurs, c'est des investisseurs, c'est des gens qui peuvent agir, sans attendre l'aide des pouvoirs publics. Les médias hors grande plateforme, moi je le trouve très convaincant, Philippe Schmitt, même Emmanuel Chin, je suis totalement d'accord avec cette idée de contenu de qualité. Il y en a aussi dans les grandes plateformes numériques. Pourquoi est-ce que vous n'investissez pas plus ? Qu'est-ce qui manque à ces médias ? Comment tu vois les choses de ce point de vue ? Bon alors, vaste question. On va dire, globalement quand même, rappelons un petit peu que 80% des investissements des annonceurs se font hors Google et Facebook. Donc, il ne faut quand même peut-être pas non plus... Mais c'est vous. 80% se fait encore hors Google et Facebook. Donc, je sais bien qu'on focus sur le développement de Google et Facebook et il est important et il capture l'essentiel de la croissance du digital. Mais des marques comme Airbnb et d'autres trouvent le chemin de la télévision beaucoup plus que d'ailleurs des grandes marques. Certaines grandes marques se sont re-questionnées. J'étais encore avec une grande marque de luxe qui se re-questionne sur son modèle. Comment faire du branding et de la performance de manière intelligente et pas détruire la valeur d'une marque en investissant de manière excessive dans la performance ? Tout ça, ce sont des questions. Alors, pour répondre à ces questions, il faut des mesures, il faut des outils de mesure. On a évoqué tout à l'heure avec Orange la nécessité d'avoir de la data qui soit collectée, consolidée pour arriver à faire un parcours consommateur et à vérifier des efficacités. Donc ça, nous, on y travaille avec les annonceurs de l'UDA sur créer un référentiel de l'efficacité parce que si on ne mesure pas, on aura du mal à démontrer que c'est plus efficace d'utiliser intelligemment du branding sur un média analogique que sur une plateforme. Mais il y a aussi un travail de format. Je peux te dire, je vais faire des pubs pour la Nuit des Rois, je ne l'ai pas assez fait aujourd'hui. On a fait de l'affichage en mars dernier, c'était d'une puissance. Moi, régulièrement, avec émotion, on me parle à Patrick, quand j'étais habillé au Patrick, ou les membres du jury en roi, de manière émue, alors que les pubs qu'on a fait ailleurs, personne ne s'en souvient. Mais je peux te prendre, on était avec un entrepreneur qui est fondateur de HomeKey.fr, qui est une agence immobilière de nouvelle génération. Il a fait de la radio et il a des retours sur sa campagne radio qui sont exceptionnels. Donc, il faut arrêter le... si tenté qu'il y a des gens qui sont tentés par insister uniquement sur les résultats liés à la performance digitale, il y a des médias... Il y a une puissance à ROI court terme qui est phénoménale. Moi, je ne les oppose pas. Je ne les oppose pas. J'ai toujours pensé, et les preuves sont faites à chaque fois qu'on les étudie, que les complémentarités sont les secrets, c'est la recette du succès. Et donc, juste pour un dernier point, pour répondre à ta question... Pardon ? Chez Views, on dit l'hybridation. Hybridation, convergence, intégration, plein de mots. Non, juste un point sur les médias, parce que j'aime beaucoup Philippe, mais je le challenge, comme je challenge les annonceurs aussi. Enfin, je veux dire, on doit être dans ce climat-là pour essayer de s'améliorer. Les formats publicitaires, pardon, ne répondent pas aux attentes, aujourd'hui, des internautes. Donc, il faut se le dire. Il faut se le dire. On était dans un monde analogique où le format publicitaire convenait très bien. Aujourd'hui, alors, en Israël, j'ai eu cette phrase à un moment, j'ai dit, on hait la publicité. Ce n'est pas qu'on hait toute la publicité, mais on hait une forme de publicité qui est devenue intrusive, qui n'est pas de bonne qualité, mais pas au sens du contenu. C'est quoi les principes qui ferait de la publicité, du marketing, une grande chose ? Je crois que vous travaillez autour des notions de transparence, efficacité, créativité. Je connais un peu votre programme. Est-ce que tu peux nous détailler tout ça en quelques minutes ? Transparence. Transparence, c'est extrêmement important, même si le mot, parfois, n'est pas le bon. Ça veut dire traçabilité. Ça veut dire savoir où la marque est présente. Je veux dire, comment on peut mesurer l'efficacité si on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire à quel moment quelqu'un a été en contact avec la marque. Donc, il faut la traçabilité. C'est ça, la transparence. La traçabilité, aujourd'hui, dans un univers digital, n'est pas assurée. Elle n'est pas assurée. Les outils ne permettent pas d'assurer une traçabilité. D'où ce qu'on évoquera peut-être après, si on a le temps, c'est la blockchain, qui peut être une solution à terme pour assurer une traçabilité. Mais avant même d'arriver à la blockchain, on peut déjà, et on y travaille, travailler sur des solutions de nomenclature qui permettraient de suivre une impression publicitaire dans différents environnements de manière automatisée. Donc, traçabilité. Chaîne de valeur. Parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires dans la publicité programmatique. Il y en a 25 en moyenne. Il y a beaucoup de fraudes. Donc, il y a une nécessité dans cet univers-là de recréer une compréhension de la chaîne de valeur, de qui crée de la valeur à quel endroit. Efficacité. Efficacité, c'est assez lié. Et c'est lié, évidemment, à la nécessité d'avoir des outils, revenons aux plateformes, elles s'auto-mesurent. Bon, les chiffres qui sont publiés par Google pour dire que Google marche, je dirais la même chose si TF1 le faisait. Il nous faut des outils qui soient contrôlés. Donc, c'est en train de venir. Il faut qu'entre MRSI, CESP et d'autres solutions, si d'autres solutions doivent venir. Moi, j'ai rencontré d'autres acteurs justement en Israël qui sont capables de faire des contrôles sur l'ensemble de la chaîne. On prendra les solutions qu'il faut. Mais si on veut vraiment faire de la mesure d'efficacité, il faut des données qui soient vérifiées. Et en créativité ? On a un peu discuté, t'as une vision, je dirais, forte ? On a pris l'initiative il y a un an d'oser ouvrir la créativité en dehors d'un sujet d'agence. On a fait un laboratoire créatif sur l'affichage. On fait actuellement un laboratoire créatif sur la radio. Je vous annonce qu'en janvier, toutes les chaînes de radio ont décidé de diffuser un écran de quelques spots qui vont être développés dans les semaines qui viennent et qui seront, je l'espère, une façon de montrer que la créativité, ça marche. Donc, efficacité, créativité, c'est très lié. Dans l'univers du digital, là, moi, je suis très ouvert à des initiatives pour essayer de repenser les formats publicitaires dans le display classique. Après, il y a énormément de choses qui ont été inventées, heureusement, sur des formats plus longs ou du content, du brand content. Mais dans le format display statique ou vidéo classique, il y a beaucoup à faire. Est-ce que le blockchain ne va pas tout sauver ? Alors, moi, j'ai lu un article vraiment très drôle chez un confrère qui a parlé des 66 choses que le blockchain allait régler, dont Twitter, le PSG, l'Europe, le Monde, les sites pornos et Internet et la pub. Est-ce que le blockchain va sauver la pub ? Tu as deux mots là-dessus. Dans tout ce que tu as évoqué, c'est tout ce qui est opaque. Il y en a quelques-uns, je ne vais pas les reciter. Tout ce qui est opaque, normalement, la blockchain, c'est une solution assez intéressante pour aller mettre de la lumière là où c'est opaque et d'avoir un outil de confiance parce que là, on ne peut pas, normalement, autant on peut, un organisme central, on peut le hacker mais quand on est dans un réseau, on a moins de capacité, normalement, à venir le hacker et le perturber. Donc, oui, la blockchain est une solution en particulier pour la transparence dans l'univers de la publicité programmatique mais elle a encore beaucoup de progrès à faire parce que, juste une chose, une publicité programmatique, c'est 100 millisecondes pour décider d'afficher ou pas afficher. La blockchain, elle ne tourne pas en millisecondes, c'est plutôt en secondes. Donc, il y a un gros travail à faire pour réconcilier blockchain et l'univers de la publicité digitale. Et ça va venir. J'ai une dernière question parce que j'ai un pop-up temporel qui s'allume et c'est l'avenir des marques en trois secondes. Je rappelle une stat que tu as le courage de dire souvent, c'est qu'il y a une perte de confiance en 20 ans et 57% de confiance dans les marques est passée à 37%. Donc, vraiment, 27%. Mais bon, il y a une perte de confiance sur plein de choses. En un mot, comment on restaure la confiance dans les marques ? Un mot. Responsabilité. Responsabilité. Voilà. C'est avoir... Et c'était un sujet de RSE, ça s'appelait RSE, c'est plus de la RSE, c'est de la responsabilité sur tous les sujets qu'on évoque, de la production au marketing, à la communication, c'est est-ce qu'on réfléchit à l'impact qu'on va avoir à la fois sur nos clients mais plus généralement sur l'environnement dans lequel on opère. Responsabilité. Jean-Luc, merci. On va continuer l'année prochaine si tu veux bien. C'est ma blague que je fais chaque année. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada